En utilisant l'outil rotation, construire l'image du quadrilatère WXYZ par la rotation de centre l'origine des axes d'angle 270 degrés dans le sens direct. Rappel, le sens direct est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc le sens direct, c'est comme ça, c'est tourné dans ce sens-là, inverse aux aiguilles d'une montre. Alors, je vais utiliser l'outil rotation, donc l'outil rotation je le trouve ici. Voilà. Et en fait, je peux déjà placer le centre de la rotation. Le point ici, c'est le centre de la rotation. Et donc nous, on nous dit qu'on doit construire l'image du quadrilatère WXYZ, donc c'est ce quadrilatère bleu ici, par la rotation de centre l'origine des axes. Donc je vais déjà placer le centre de la rotation à l'origine du repère, ici. Et puis d'angle 270 degrés dans le sens direct. Donc maintenant, je dois faire tourner la figure dans le sens direct. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu te concentres sur la flèche verte. Là, j'ai tourné de 90 degrés, en fait. Alors je vais tourner encore une fois de 90 degrés. Donc ici, j'ai fait une rotation de 180 degrés. Et si je tourne encore une fois de 90 degrés, voilà. Là, j'ai réalisé une rotation de 270 degrés dans le sens direct, autour de l'origine du repère. Donc le centre, c'est bien ce point-là. Et donc ce que j'obtiens, c'est ce quadrilatère bleu ici, qui est l'image du quadrilatère WXYZ, par la rotation de centre l'origine, et d'angle 270 degrés dans le sens direct. Alors tu peux te rendre compte qu'en fait, quand on fait une rotation de 270 degrés dans le sens direct, ça revient en fait à faire une rotation de 90 degrés dans le sens indirect. Donc si tu veux, je peux te montrer ça. Je me replace ici, donc à la position de départ. Et maintenant, je vais faire une rotation de 90 degrés dans le sens horaire, cette fois-ci. Donc dans le sens indirect, c'est-à-dire comme cela. 90 degrés, et j'arrive ici, et tu vois, je retrouve exactement la position de tout à l'heure, donc je vais vérifier. Voilà, c'est bon.